Il est déjà là, Steve. Salut, Steve! Salut, François, comment ça va? Ça va bien. Toi, excuse-moi tantôt, c'est mon erreur. J'ai pesé sur un mauvais bouton, ce qui fait qu'il a fallu que tu recomposes. Donc, bon, j'espère que tout va bien cet été. Je ne sais pas si tu as été dans la région de la Naudière. Est-ce que ça s'est déjà passé, le festival, Saint-Charles-Borromé? Ah oui, écoute, Mémoire et Racine, le festival de musique de Saint-Claré, ça a été une belle édition, c'est-à-dire à fin juillet. Tu sais, je me suis promené beaucoup, je me suis promené pas mal pendant les vacances. J'ai eu la chance de le faire, puis je vais faire l'économie du village, de tous les kilomètres que j'ai mis sur ma voiture. Mais non, c'est ça, c'était... Et c'est ça la raison pour laquelle on va se parler, François, puis je te remercie bien de cette tribune-là, c'est que j'avais pas mal de contenu, j'ai... Ça a été comme ça. J'ai eu la chance de parler avec beaucoup, beaucoup de gens cet été. De tous les horizons politiques, mais notamment politiques québécoises, parce qu'on est vraiment dans une période d'ébullition. L'année prochaine, à ce moment-ci, on va être dans la période très, très, si on veut, importante d'ébullition, de, si on veut, la nerveuse de la pré-campagne. Et on voit déjà que tous les partis se préparent vers ça. Puis c'est hallucinant. Il y a des trucs que j'ai trouvé des fois... J'ai parlé à des députés, j'ai parlé à des gens de tous les partis, puis il y a des trucs, des fois, qu'on me disait qu'ils étaient peut-être un peu tirés par les cheveux, chaque parti fait des scénarios. Mais, tu sais, j'apprenais des choses qui se sont passées, ou des angles à la prochaine campagne. Ça vaut la peine qu'on discute de ça, je te jure. Et comment est-ce que tu... Là, tu veux prendre ça sous quel angle? Parce que là... Regarde ça. Premièrement, là, il y a quelque chose qui m'a... Ça m'a pas étonné tant que ça, mais on a fait le récit, là, de discussions informelles qui avaient eu lieu à un moment donné. Je parle avec différentes personnes, puis on parle sur le sujet, là, une période de l'année 2014 où, à un moment donné, c'est le temps de discuter, on va lancer les élections. Puis, on le sait, là, c'est un secret pour personne. Sur le goût avec Courtizé, PCP, là, de façon très active pour essayer de l'attirer. Et en 2012 et en 2014, je voulais l'attirer avec la CAQ. Ça aurait été une question pour lui, là, très, très, très importante. Et puis, il y a eu des discussions qui ont eu lieu entre le PQ et la CAQ pour, finalement, former une genre de coalition nationaliste. Et tout ça, c'est... Apparemment, ça a été quand même assez loin qu'il y avait des gens, là, des deux partis, qui voyaient du bien à ça. Finalement, c'est mort dans l'oeuf. Puis, on n'a pas eu le temps de faire façonner ça. Puis, il y a aussi encore des gens, donc, dans les partis québécois, qui étaient intéressés à relancer ces discussions-là pour la prochaine élection en 2018. Là, ce qui arrive en ce moment, c'est que dans les officines de la CAQ, les gens sont absolument pas intéressés à ça. Là, on vise le plan électoral tel qu'on le dessine en ce moment. La CAQ vise 70 comtés. Et eux, ils pensent vraiment être capables, seuls, d'aller chercher le pouvoir par une mince majorité. Tu sais, puis on a vraiment identifié aux 70 comtés où on serait capable de faire ça. Le problème, c'est sûr que tous les partis font ça. Mais la CAQ n'est absolument pas intéressé à discuter avec le Parti québécois, ou en tout cas, parce que pour eux, et on regarde les sondages, les gens les regardent, je me souviens que tu pointes aussi, ils font un peu de printemps, puis ils se rendent compte, et selon leur analyse, ils pensent vraiment être capables de les chercher 60 comtés. Bien que je demeure très prudent avec les sondages qu'on voit en politique québécoise, tu le sais, la CAQ, selon le site 125.com, quand on regarde ici les projections de Brian Breguet, ça tourne autour d'à peu près entre 15 à 18, 19 comtés. Ça pourrait dire des comtés sûrs, mais il y a des comtés sûrs là-dedans qui n'ont pas été gagnés avec des si grosses marges que ça, et qu'on donne comme authentiquement à la CAQ, et moi, je suis très, très, très prudent de ce côté-là. C'est drôle quand même de penser que les gens de la CAQ sont si confiants, forts de certains sondages qui leur créditent des fois des scores élevés, oui, c'est vrai, mais quand on les regarde, ce sondage-là, notamment le mainstream qui avait placé la CAQ quasiment à 30%, mais on voyait qu'il y avait des incohérences statistiques dans les pointages, si on veut, de deuxième catégorie. Par exemple, le vote chez la majorité anglophone, le vote chez les 18 à 34 ans, c'est des écarts entre deux mois différents, entre le mois de mai et le mois de juin, c'était des écarts de quasiment 30%. Quand on fait le plus, le moins de ces deux mois-là, ça n'avait aucun sens. Il y avait des incohérences statistiques là-dedans qui, moi, en tout cas, me porterait à être assez prudents par rapport à ça. Mais c'est ça, on verra qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il y a tellement d'inconnus dans la prochaine campagne électorale comment le Parti libéral va planter sa saloperie de commission sur le racisme système pour s'assurer de faire exploser le climat social en pleine période électorale. C'est voulu, c'est ce qu'il cherche. En tout cas, d'abord, ça pourrait nous mener vers une campagne qui est beaucoup plus imprévisible qu'on pense. En tout cas, moi, si j'étais du côté de François Legault, je ne fermerais pas la porte complètement, mais apparemment, ces discussions-là ne vont pas très loin. Parlant de François Legault, selon lui, ce n'était pas un secret, mais on l'a confirmé, disons, de différentes sources. Il essaie beaucoup, beaucoup d'attirer les nos ambitots avec lui dans la prochaine campagne. Ce serait drôle quand même, parce qu'on pourrait voir les nos ambitots qui iraient rejoindre Sonia Labelle, l'avocate, et ensuite un des témoins. Donc, les deux personnes qui détiennent des sommes d'informations absolument colossales par rapport à la corruption dans la politique québécoise, mais est-ce que ces gens-là se rendent dans une position de pouvoir en faire usage? J'ai écrit récemment sur mon blog que, pour moi, un des éléments essentiels qui doit absolument, si on veut, être considéré comme un thème majeur de la prochaine campagne électorale, c'est le bilan, si on veut, en matière de justice du Parti libéral. Et si ça, ce n'est pas dans la prochaine campagne électorale, notamment parce que, justement, Philippe Couillard aimerait mieux faire exploser les choses avec, par exemple, une question aussi explosée que la Commissaire sur le racisme qui pénètre, c'est justement parce qu'il aimerait beaucoup qu'on parle de racisme d'imposer ce thème-là, plutôt que laisser, par exemple, le champ libre pour qu'à un moment donné, le thème de la corruption s'impose pendant la campagne électorale. Ça pourrait lui faire très mal, surtout que dans son propre caucus, et ça aussi, je le tiens, on en a parlé longuement, dans son propre caucus, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, est contestée. Donc, il y a beaucoup plus de divisions qu'on pense dans le Parti libéral en ce moment. La ministre Vallée, elle-même, ne semble pas trop, trop précieuse par ses collègues. Puis, on me dit aussi de façon, on ne me l'a dit parce que de façon cynique, mais le clan Moro n'a jamais été déformé la dernière campagne. Puis, c'est vrai, on me disait qu'il y a des députés libéraux qui, strictement, vont en la chasse aux informations quand il y a des trucs qui sortent, par exemple, et qui pourraient embarrasser des députés et des ministres libéraux. Comme cette histoire-là que, on se souvient, le policier de Montréal quand il avait sorti en disant qu'il y avait un ancien ministre puis un ministre qui est toujours en place par rapport à une histoire de trafic d'influence, c'est le président du syndicat à Montréal, le policier, son nom est choc. De l'ombre? Franchard. Non, Franchard. Franchard. C'est ça. Puis, là, elle m'a dit aussi que ces deux noms-là, maintenant, à la famille nationale, sont connus. Puis, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut en faire trembler quelques-uns. Je ne risquerais pas à les nommer, parce que ça pourrait nous mettre, et toi et moi, dans la merde. Mais, c'est deux noms-là, maintenant. On me dit qu'ils sont connus, puis ça n'aura pas surpris personne. Oui, bien, je peux te dire une chose, mon cher Steve. Tu parles de 70 comptés, mais moi, si... Tu sais, toi et moi, les sondages, on aime ça. On le sait, les gens le savent. Les libéraux ont environ une cinquantaine de comptés en banque. Ça, on s'entend, je pense, là-dessus. Mais, je te dis... Encore, ça ne serait pas si simple que ça... Mais, attends, je veux juste te dire que, selon « to close to call », là, puis tu connais toutes les facettes, puis les analyses de « to close to call », ils donnent au Parti québécois 10 comptés... Dans 10 comptés, ils ont 85 % des chances et plus de l'emporter. Donc, ça, c'est... Puis, il y a 11 comptés avec 80 % des chances et plus de l'emporter pour le PQ. Ça, c'est des châteaux forts, là. On parle de châteaux forts. Fait que si tu calcules 45-50 comptés pour les libéraux, puis un minimum de 11 pour le PQ, jamais la CAQ arrivera à 70, là. Jamais, 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 jamais. L'affaire, là-dedans, c'est que je vais... C'est là que l'analyse de la campagne fédérale de 2015 est importante, parce que les agrégateurs de sondages, là, puis j'ai écrit là tout aussi récemment, « Hey, salut Simon, quand tu le penses, là, le nombre de sondages qu'il y a eu pendant cette campagne-là, c'est plus qu'un par jour. Il y avait des trucs, là, tout bord, tout côté. Et là, on commence... Je suis content de savoir qu'il y ait des gens qui se penchent là-dessus, là, justement, parce qu'on peut trouver différents sites qui proposent, si on veut, le détail de tous les fondages qui ont été publiés pendant la longue campagne électorale la dernière fois. Puis, quand on regarde ça, là, moi, je vais faire attention à ça, parce que la campagne fédérale nous aurait appris une chose. Juste un peu, là, il partait 3e, puis lui, 3e, et il y a certains fondages en début de campagne électorale qui avaient crédité Thomas Milkaard d'une confortable majorité scientifique à ces chefs-là. Mais le problème là-dedans, c'est que la campagne de 2018 risque beaucoup de ressembler à sol au fédéral de 2015. Il va y avoir des questions explosives, et ça pourrait aller dans tous les sens. Et là, ce qui risque d'arriver, en fait, c'est qu'à un moment donné, les chefs de tous les partis vont devoir croiser le fer. Puis, moi, je l'ai souvent dit, ce n'est pas la question d'unicable qui a coulé Thomas Milkaard, c'est son positionnement sur l'axe gauche-droite et son incapacité à défendre l'axe un peu plus à gauche au NPD, qui a ouvert la porte, parce que Justin Trudeau promettent, Mère et Monde, sur le terrain du NPD, mais finalement, on le voit là, il y a bien des choses qu'il ne livrera pas. Tu sais, je veux dire, quand il est arrivé avec son immense backdrop, son espèce de gros carton publicitaire électoral, ceci est la dernière élection, selon le mode de scrutin uninominal à un tour, ça avait tellement fessé les esprits. Il y a même des articles qui ont été écrits dans le Canada anglais sur cette seule promesse-là, qui a probablement aidé à faire pencher la balance vers lui. C'était bien populaire, c'était le genre de promesses bien lancées, bien préparées, au bon moment dans la campagne, des coups de mètre, si on veut, stratégiques, politiques, qui sont mis couper les jambes d'un tournoi militaire qui avait toutes les difficultés du monde, juste à consolider son propre vote, parce qu'il se déplaçait toujours plus au centre, puis même à droite. Donc, je fais attention, moi, avec ces sondages-là, parce que, dans la campagne au Québec, il va y avoir, c'est sûr et certain qu'on va parler à un moment donné de laïcité, d'identité, et on va le placer, on va le plaquer dans la campagne d'une façon à ce que le Parti québécois soit piégé. Puis là, je m'explique. François Legault, de temps de la question hyper fédéraliste qu'il a assuré dans, si on veut, son positionnement politique, où il ne contestera pas d'aucune façon, si on veut, la posture fédéraliste par son parti, on va lui laisser beaucoup plus de l'actitude pour promettre toutes sortes de choses sur cette question-là. Donc, quand François Legault dit qu'il est temps qu'on commence à regarder par rapport aux frontières, le nombre d'immigrants qu'on reçoit, il va y avoir beaucoup plus de l'attitude de parler de ces choses-là que Jean-François Lisée n'en aura jamais. Donc, quand Jean-François Lisée va vouloir parler de ces choses-là, c'est certain qu'on sera beaucoup plus enclin dans certains médias qui combattent et à la fois les indépendantistes, mais aussi toute voléité et de contester le multiculturalisme à l'extérieur du postulat du fédéralisme canadien, il n'y aura pas beaucoup de l'attitude pour parler de ça. Jean-François Lisée va falloir qu'il soit fait fort pour justement dépasser puis imposer ce thème-là puis s'imposer, lui, se rappeler à tout le monde qu'il y a autant la caution morale de parler de ça que n'importe quel autre chef dans la campagne. Il va avoir devant lui deux chefs de parti parce que je n'ai pas l'intention qui va prendre beaucoup de place là-dedans. Donc, il y aura Gabriel Nadeau-Dubois puis Philippe Couillard qui seront main dans la main pour justement essayer d'y aller complètement Jean-François Lisée sur ces questions-là. Donc, ça va être beau de voir Gabriel Nadeau-Dubois comme grand défenseur de l'indépendantisme qui finalement se conjugue au multiculturalisme ou en tout cas, selon l'idéologie post-nationale, ça, ça risque d'être assez étrange. Mais il y a là aussi des angles d'attaque qui sont très intéressantes pour Jean-François Lisée. Puis, je continue de penser que Jean-François Lisée c'est le meilleur débatteur des quatre. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois il va rentrer là-dedans puis c'est une toute nouvelle expérience pour lui. Je sais bien qu'il est brillant le jeune homme, je ne conteste pas ça, mais dans un contexte soit un moment donné dans un débat il pourrait y avoir un manquant parce que ça pourrait arriver. On verra la formule que ça travaille. N'oublie pas que ça va peut-être être Manon Massé qui va faire le débat. N'oublie pas ça. Elle ne laissera pas sa place au petit jeune qui arrive. Oublie ça. Je serais tellement surpris que Manon Massé s'est sorti dans un des débats. En tout cas, écoute, ça pourrait arriver, mais moi je suis à le premier surpire. Écoute, est-ce que tu penses que le procès de Nathalie Normandeau peut nuire aux libéraux pendant la prochaine année? L'autre affaire dont je voulais te parler, c'est ça. Donc sur ces questions-là, on me dit que tout est mis en branle parce qu'il y a beaucoup de citoyens engagés, de gens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais proches du milieu politique qui veulent absolument que ce thème-là ne soit pas évacué des débats. Donc je te fais une petite prédiction. Il y a des médias, notamment l'équipe, la solide équipe d'enquête de Québécois, mais il y a d'autres gens aussi probablement qui gardent de l'information et qui vont s'assurer d'en couler au moment important pour qu'on s'assure que le Parti libéral ne s'en tire pas. Parce que du côté des enquêtes... Ça, tu peux nous assurer ça, ça. Du côté des enquêtes et des accusations, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire qu'on ne veut pas nuire, on ne veut pas s'initier dans le débat électoral et ce serait injuste. À un moment donné, ils vont mettre un gros cadenas là-dessus et ils vont dire qu'on ne portera pas d'accusation dans un moment genre X. J'ai bien l'impression que si le procès Nathalie Normandeau s'obtient devant un juge seul, soit du temps passant, un juge qui aura été nommé à 90 % de chance par le Parti libéral. Donc, tu sais, si jamais ça se tient, j'ai hâte de voir, mais on verra parce que c'est tellement court l'horizon électoral. Puis en 2014, on avait décidé d'arrêter complètement toutes ces questions-là pour ne pas nuire si on veut aux chances de l'un ou l'autre des partis politiques, alors que dans le fond, celui qui a le plus à perdre là-dedans et de loin, c'est le Parti libéral. Donc, à cause de ça, il y a des gens qui veulent s'assurer que ce thème-là soit à l'avant-plan. Puis je peux te garantir qu'il y a encore en masse d'informations dans les cartons par différentes personnes, par différentes sources. Est-ce que tu es en train de me dire que les gens attendent le bon moment? Oui, absolument. Absolument. Puis non seulement ils attendent le bon moment, mais ce serait bien naïf au Parti libéral de penser que toute l'information a été coulée. Je peux dire une chose lors de la dernière comparution du commissaire de l'UPAC, Robert Lafrenière, en commission parlementaire pour l'étude des crédits en sécurité publique. Ce qui s'est passé loin des Kodak, ce qui s'est passé dans les coulisses, des fois de gens qui sont là, de gens qui travaillent à l'Assemblée nationale et qui parfois même sont non-partisans, j'en connais quelques-uns, il s'est passé des trucs loin des Kodak qui étaient très révélateurs. Moi, je lève mon chapeau par exemple à Pascal Bérubé qui, devant, quand les caméras étaient éteintes, mais pourtant, il y avait quand même quelques personnes, quelques journalistes aussi qui ont été témoins de la scène qui disaient au commissaire Lafrenière qu'il passait qu'il s'en allait se préparer. C'était quelques minutes avant sa comparution. Il disait « Vous allez être prêts, puis vous n'en tirerez pas cette fois-là à la blague, mes questions sont prêtes et tout ça. » Il y a des jeux de coulisses qui se jouent et auxquels les acteurs qu'on voudrait comme totalement apolitiques, mais sont partie prenante de ça, sont partie prenante de la joute politique. C'est hallucinant de voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Je ne doute plus un seul instant que certains de ces agents-là soient très, très, très politisés. Dans ce cas-là, ça fausse la donne. En tout cas, il faudra voir comment ça va. Si on sait que de ce côté-là, il n'y a rien à faire et qu'on va tenter plutôt de tout faire pour ne pas nuire au Parti libéral, il faudra que la justice et que la vérité sortent, mais d'une autre façon. je pense qu'il y a de l'information qui circule. Je peux te dire que c'est déjà arrivé, mon cher Steve, que tu as prédit qu'il y a de l'information qui coulerait et c'est arrivé. Ce n'est pas toi qui l'as coulé. Imaginez-vous rien, mesdames et messieurs, mais si tu prédisais ça et on a vu quelques mois après, ça sortait de je ne sais trop où, mais ça a coulé. Notamment, même il y a des gens qui ont corroboré. Le dossier de Barclay, je veux dire, tout le monde sait que c'est un dossier qui est totalement ficelé. Je veux dire, ça pourrait faire mal. C'est un dossier qui est ficelé, qui traîne en longueur. Tout est prêt. Tout le monde et différentes sources me le confirmaient. Je veux dire, ce dossier-là est ficelé, il est prêt. C'est qui qui bloque ça? Est-ce que c'est le DPCP qui bloque ça? Est-ce que c'est à l'UPAC que ça bloque? Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est que c'est un dossier qui est prêt depuis très, très, très longtemps. Puis, en quelque part, dans la machine, c'est stoppé net, drette-là. C'est un dossier qui pourrait faire très mal au premier ministre lui-même. Et en ce sens-là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont décidé de ne jamais défaire le plan Moreau. Parce que si jamais il devait arriver quelque chose, au sein du Parti libéral, il y a des gens qui pensent que Pierre Moreau, ça pourrait être une personne anti-puis les élections si jamais ça devait vraiment exploser. Il y a toujours cet effet de Damoclès. Ah oui? Écoute, là, si tu nous l'apprends, donc il pourrait... Écoute, Steve, c'est tellement... intéressant, ce qui fait qu'on va... Je sais si tu n'as pas beaucoup de temps, mais dès la rentrée en septembre, je sais que tu vas nous amener d'autres nouvelles qui pourraient être croustillantes un peu, je dirais, mais tu peux... Donc, tu t'exclues rien, t'exclues rien. Avant qu'on se lâche, avant qu'on se lâche, François, ce que je te dis là, c'est le fruit de différentes discussions que j'ai eues avec différents acteurs politiques, certaines qui sont venues vers moi pour se confier, et d'autres que j'ai moi-même sollicité ensuite pour confirmer certaines données que je recevais. Puis, je trouvais que ça valait l'appel de le mentionner, mais on surveillera mon blog à la rentrée, parce que je vais justement colliger certaines informations. Oui, parce qu'on a hâte de te lire en maudit, mon chien Steve. Ben, écoute, un joyeux salut. Et puis, j'avais posé une question aux gens sur mon site, donc Facebook, Twitter. J'ai publié un paragraphe d'un livre que je trouvais hyper intéressant. C'était dans ma bibliothèque. Puis, s'ils m'écoutent, parce que j'ai envoyé une petite note, mon chum Patrick Rioux, il m'avait donné une caisse de livres politiques, notamment politiques québécoises. Puis, il y en avait un, je suis sûr et certain que toi, tu te souviens de ça. C'était dans la collection, c'était-tu dans Parti Prix, ça? C'était dans la collection, mais c'était un livre, en tout cas, ça s'appelle L'information opium, c'est de Pierre Godin. Puis, c'était un livre qui traitait de l'information politique à la presse. J'ai publié un paragraphe, j'ai dit, quand pensez-vous que ça a été écrit? Puis, c'était un paragraphe, justement, qui traitait de l'hyperpolitisation du Parti libéral. Ça avait été écrit, ça, en 71 ou en 72. Pierre Godin. Le livre a été publié en 73. Oui, c'est ça, c'est Pierre Godin qui avait publié ça. Bien, il l'a écrit dans les années 71, fin 71, début 72. Ça a été publié ensuite, il a travaillé là-dessus, puis au début 73. Donc, pour les gens qui tentaient de savoir c'est quoi la réponse, bien, c'est ça, c'est 71, 72. Et puis, on parlait, justement, de l'hyperpolitisation de la presse, puis comment, justement, ce journal-là était devenu, notamment, dans les questions qui touchaient les manifestations, les manifestations contre le front commun, les manifestations suite à la crise d'octobre et tout ça. Donc, on donne plein d'exemples dans ce livre-là d'articles qui avaient été soumis au bureau de la rédaction puis qu'ensuite n'étaient pas publiés, qui étaient censurés quand ça allait contre les valeurs des gens qui détenaient le journal, donc le Power Corporation. C'est une lecture, ça a été écrit il y a longtemps, mais c'est drôle parce qu'il y a des paragraphes comme celui-là. Pourquoi je l'ai publié? Parce que quand on le lit et qu'on ne voit pas le contexte, qu'on ne voit pas l'année où ça a été écrit, je veux dire, à bien des égards, on pourrait même penser que ça pourrait être écrit récemment. Mais voilà, c'était la réponse. Ah ben écoute, Steve, je peux te dire une chose, ça n'a pas rentré dans l'oreille d'un saut parce que j'ai déniché un petit nouveau ici sur RadioInfoCité.com. Son nom, c'est Antoine Boucher-Pockett puis il est arrivé en studio puis il t'écoutait attentivement depuis 10 minutes environ. Écoute, tu vas entendre parler de lui, ce cher Antoine, parce que 25 ans est brillant. Un peu, je ne te dis pas qu'il est rendu au niveau de David Leroux, mais ce n'est pas loin, c'est de la même graine si on veut puis je sais que David Leroux, j'ai hâte de l'entendre ce David aussi parce qu'il fait un petit bout de temps et puis c'était un autre brillant ce David Leroux et donc moi, je peux dire une chose madame, mes messieurs, si vous avez deux personnes à suivre sur leur blog, c'est les deux références au Québec, c'est Steve Fortin et David Leroux. Tu dois t'être d'accord avec moi pour David, Steve? Ah, tout à fait, j'aime beaucoup David et la fois qu'on avait dû collaborer ensemble et moi, je regarde il ne publie pas si souvent que ça mais chaque fois qu'il publie, je lis ça puis c'est certainement un des chroniqueurs que j'apprécie le plus. Moi, je dois te laisser un gros salut à vous autres. Merci Steve, on se reparle après la fête du travail. Salut. Salut Steve Fortin qui comme, écoutez, c'est...